Bon ben ça va de mal en pire, je ne vois pas comment la tendance ça va s'inverser, honnêtement il y en a qui ont de l'espoir et tout mais si ça s'inverse, je ne pense pas que ça va être dans l'immédiat. Donc là maintenant les filles se demandent mais pourquoi les hommes ils veulent plus nous aider mais qu'est-ce qu'ils ont ? C'est le sujet de la vidéo donc avant de commencer je te rappelle tu as ma formation complètement gratuite pour pouvoir créer ton business en ligne. En gros c'est une étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20-40 semaines dedans aussi je parle de comment utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir créer ton business en ligne et être plus productif et donc du coup faire beaucoup plus d'argent donc c'est complètement gratuit avant de créer l'arnaque regarde quand même j'ai des témoignages de mes clients sur la chaîne qui sont déjà dépendants financièrement quand j'ai gagné de l'argent en ligne tu peux les contacter leur DM si tu veux vérifier donc voilà c'est du solide c'est gratuit avant de créer l'arnaque regarde quand même je pense que l'interprétation des femmes d'interprétation de la femme maintenant est juste jamais nous aider à nous aider à rien c'est un féminisme maintenant comme le nombre de fois que la tiniest femme m'a aidé avec mon baguette sur le plane, c'est toujours la tiniest femme, comme une femme comme toi qui me dit oh je vais m'ajouter et m'aider et m'aider ils sont tous déroulés et ils sont tous comme oh tu as essayé de s'arrêter comme non tu as l'accord 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 et puis un homme strongman est comme ils ont l'accord je suis un féministe, je ne veux qu'ils les offrir il y a un gars qui a raconté une histoire il a tenu la porte pour une meuf il a tenu la porte pour une meuf et une meuf elle a dit hey 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 ça va ça va ça va je sais j'ai plus tenir une porte hein j'ai plus tenir une porte hein putain tu vas pris pour qui toi ? hein ? tu vas pris pour qui ? tu crois que je peux pas tenir une porte c'est ça ? hein ? sexiste, misogyne, pervers narcissique oh non ! allo allo Gérardine ? oh il me tient la porte ! j'suis minoui minoui hé ! hé c'est fini hein on est plus dans le temps des cavernes là hein c'est fini hein monsieur hein donc voilà donc tu vois après ça le gars il s'est dit bon bah je tiendrai plus la porte parce que c'est l'égalité maintenant et vu qu'il est féministe le gars maintenant bah à partir de ce moment là je peux t'assurer qu'il est féministe sa vie là là il va aider personne bon moi je t'avoue que moi j'aide quand même toujours même les hôtesses de l'air je les aide je vois qu'elle galère un petit peu tac boum je l'aide bon voilà bah c'est pas tout le monde qui a envie et on peut pas leur reprocher là hein force d'avoir des comportements comme ça de dire à tout va sur toute internet partout on est forte et indépendante on n'a pas besoin de vous vous êtes que des un euh voilà vous servez à rien euh nanani bah les gars à un moment donné ils se disent bon bah c'est bon la valise je pense que vous pouvez gérer les filles tu vas les retomber tu vois tu vois jusqu'où ça va maintenant il y a toujours des conséquences pourquoi insulter les gens qui sont censés te protéger pourquoi leur manque de respect ça c'est l'ego ça l'ego est tellement fort qu'elle est aveuglé elle s'insulte les gens qui doivent les protéger normal j'ai vu des vidéos et je vais parler de New York City je viens de New York City j'ai vu des vidéos que vous voyez des vidéos a story was published today about a woman who was in the subway in London when a man approached her screaming threatening to attack her and then he attacked her, seemingly for no reason. Now this woman is upset because she said two white men who looked like they were in their 50s refused to help her, refused to intervene and then actually got up and left the subway cart. I keep hearing stories about men who refused to intervene to protect women and children and so I started wondering is this actually a recurring trend? Is this actually getting worse where men are no longer going to step in to protect people? And if it is, what's actually causing it? From the Daily Mail Fashion Chief Executive who was attacked by a 6-foot Northern Line tube passenger slams two white middle class men after they walked into next carriage and left her to defend herself. Tamara Sinczyk was kicked and threatened while traveling to a business meeting in central London yesterday. The mother of one told Mail Online children were crying as the agitated man squared up to her and started violently attacking her in the middle of the carriage. Recounting the incident she said I got on the tube at Highgate and I was going to Old Street. A man got on an archway. He was about 6 foot and around 30 to 35 years old and he just started screaming. At first I thought he was some sort of performance artist but then it became clear that he was not well. He was screaming and shouting at me saying things like I am going to effing kick you. Then he did actually kick me. It was intimidating. He was a big guy and I am only size 8. The fashion CEO is keen to stress she does not blame this man who she believes needs medical help but said the incident was terrifying. Instead, she is upset that two men she describes as white and middle class chose not to help and move to another carriage. I remain more angry with those white middle class men who left me to it. As fathers, husbands and sons, they should be ashamed of themselves. Miss Sinchik praised those who came to her aid as angels saying an Eastern European man who had seen the guy on the platform had worked his way down the train as he felt that man was dangerous and he got to me when the train stopped. She said her message to those who left her was you are cowards with less empathy and strength than two size 8 women and a Greek female pensioner. Shame on you. If you were so scared as one thing, but one of you had a briefcase and could have helped me and both of you could have pulled the cord from the safety of the next carriage that you left me for. I would never in my life do that. First, I'd like to point out that I find it interesting that she actually blames the two men who weren't involved over the man who actually attacked her. Well, obviously it's sad that we arrive in this kind of situation, but you know, if you want to cry through all the doors, yes, we are ego, we have no need of men, a woman can beat a man, that I've already heard it. The people are serious. Yeah, a woman can beat a man, but since I've already done the test of entry, because I did the training for the Pompers of Paris, that already the one of our actions was not the same for the women and the women. So, arrêtez, enfin, tu te rends compte, en 2024, on est obligé de dire des trucs comme ça. Non, non, les hommes sont plus forts que les femmes. Non, voilà. J'espère que ça ne va pas trop atteindre ton ego, mais non. Mais non, non, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi, sexiste et misogide, on peut battre les hommes. Et en plus, pourquoi ? J'ai quatre théories. La première théorie ne sera pas adaptée sur la deuxième histoire, parce qu'il y a l'histoire qui s'est passée à Los Angeles, New York, excusez-moi, New York. Et la deuxième, c'était à Londres. Première théorie que j'ai, donc première raison qu'ils pourraient faire, parce qu'on se pose des questions, les filles, elles se posent des questions. Voilà, pourquoi les gars, ils n'interviennent plus ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors qu'il n'y a pas longtemps, sous le Titanic, les gars, ils restaient sur le bateau pendant que les femmes, elles prenaient le bateau. Enfin, elles prenaient les petits canoées pour pouvoir se sauver. Et eux, ils sont morts sur le Titanic. OK ? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Je peux t'aider déjà, le féminisme. Donc déjà, première théorie, il faudrait déjà avoir le contexte. Parce que c'est déjà arrivé, alors ça n'excuse pas, mais c'est déjà arrivé, j'ai vu des femmes qui insultent les gars dans les métros, qui disent, ouais, qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Bah ! Elle se fait gifler. Voilà. J'ai déjà vu ça. Ou j'ai déjà vu des meufs qui viennent et qui commencent à taper. J'ai déjà vu ça. OK ? Donc si les gars, ils sont autour, ils disent, bon, vas-y, ils ont vu la scène depuis le début, ils disent, bon, elle a cherché, elle a trouvé. En plus, vu que toutes les femmes modernes, pour elles, c'est l'égalité et qu'elles peuvent battre les hommes, les gars, ils se disent, bon, on la laisse gérer. Comme si c'était un homme à hommes. Je vous rappelle, c'est ce que la société nous vend, là. Vu qu'on est une société matriarcale, c'est ce qu'on nous vend, là. OK ? C'est pour ça que maintenant, même les trans peuvent rentrer en compétition avec les femmes. Parce que de toute façon, le truc est interchangeable. Parce qu'on est égaux. Tu vois jusqu'où ta bêtise, elle nous emmène ? Enfin, nous, ça ne va pas nous impacter, hein. Et j'ai déjà vu aussi des vidéos moments où j'ai déjà vu pire. C'est la meuf, elle vient gifler un gars et après, son gars veut intervenir genre parce que le gars, il est vénère, le gars qui a pris la gifle. Eh bien, du coup, c'est son gars qui a pris. C'est-à-dire, le gars qui s'est pris la gifle, il a rempli l'autre. Il a rempli son gars. Donc, son gars, il n'a rien fait. C'est sa meuf qui joue les bonhommes. Elle va gifler un gars et c'est lui qui se fait défoncer. Parce que c'est comme si c'était une femme, il n'a pas voulu la frapper. Il a juste le poussé et rien qu'il n'a rempli l'autre. Donc, imagine si ta meuf, tu es trop vénère. Tu es là, tu te fais frapper pour rien. Tu n'as rien fait. Bref, ma deuxième théorie et j'en ai déjà un petit peu parlé sur la première raison, c'est que force que les gars, ils entendent toute la journée. Ouais, on est égaux, on est égaux, on n'a pas besoin de vous les hommes. On peut battre les hommes si on veut. On entend ça sur tous les plateaux télé, sur tout Internet. Les gars, ils disent vas-y, montre-nous. Voilà. Ça, c'est la deuxième théorie. De pourquoi les gars, ils n'ont pas bougé. Troisième théorie, je pense, c'est que les gars, ils se disent, moi, je n'ai pas envie de me faire poursuivre pour harcèlement parce que j'ai essayé de la sauver. Tu dis, mais comment c'est possible, n'importe quoi. Je te rappelle quand même qu'il y a un gars, je ne plus comment il s'appelle, il a sauvé une meuf de la noyade parce qu'il lui a fait du bouche à bouche. Elle a porté plainte derrière et le juge a reçu tout. Il a reçu. Ah ouais, j'avoue, ça a abusé, il lui a fait du bouche à bouche. Bah ouais, elle était en train de se noyer, en fait. Elle ne peut plus respirer. C'est le principe du secourisme, en fait. Et donc, du coup, elle, elle a dit non, en plus, il pue la gueule, elle a dit. Voilà. Alors qu'il lui a sauvé la vie. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il a eu, mais voilà. En tout cas, il était devant le juge. Tu te retrouves devant le juge parce que, tribunal, parce que tu as sauvé la vie d'une meuf. Donc, il suffit que, genre, tu essaies de séparer, tu as effleuré un bout de téton et qu'elle se sent harcelée. Après, tu es sauvé, tu es séparé le combat, elle dit ouais, non, mais tu as profité quand même. Harcèlement. Tu es vraiment macho, sexiste, misogyne, pervers, narcissique. Donc, je porte tes plaintes. Et puis, finalement, elle peut te dire comme l'autre, quand la meuf, le gars qui a voulu tenir la porte à la fille, elle dit. Eh, j'ai pas besoin que tu me tiennes la porte, là. Ferme la porte, ferme la porte. Ça se trouve, là, elle peut dire. Ouais, mais je n'étais jamais qui t'a envoyé. Moi, je n'avais pas demandé de venir m'aider. J'allais le défoncer, le gars. Donc, pourquoi tu es venu ? Il suffit que tu viens dans la séparation, tu la bouscules, elle se cogne la tête, elle se fait une gratignure ici, comme ça. Porte plainte. Allez, tout le monde, tu arrives, tout le monde va en prison. Allez, hop, on prend tout. L'agresseur, tout le gars qui voulait sauver. Voilà. Et là, pareil, tu dis que j'exagère. Tu dis que je vis dans un monde parallèle. Rappelle-toi Jonathan Major. Jonathan Major, la meuf, elle a commencé à le frapper. Lui, il a juste tenu, il après, elle ne voulait pas rester dans la voiture, après il a couru, OK ? Eh bien, il a été jugé guilty, coupable. Coupable, mais genre, on sait que tu n'as pas fait l'esprit, mais coupable quand même parce qu'un peu téméraire quand même. On te trouve, ce n'est pas comme ça que tu aurais dû agir. C'est vrai qu'elle était en train de te frapper, mais il fallait que tu puisses, parce que je rappelle quand même que ça énerve. Quand tu te fais frapper, ça énerve. C'est le principe. Mais tu dois contrôler tes émotions et tu n'aurais pas dû la prendre et la mettre dans la voiture. Tu n'aurais pas dû faire ça. Tu n'aurais pas dû courir ou je ne sais pas, mais en tout cas, tu n'aurais pas dû. Donc coupable, ça veut dire que tu te fais frapper et c'est toi qui es coupable. Alors que tu ne frappes pas, juste tu la pousses, tu la mets dans la voiture. C'est toi qui es coupable. Donc je pense que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les gars ne vont pas bouger. Quatrième théorie qui m'est inspiré d'un commentaire. Le gars, il a dit, moi, si ce n'est pas ma femme ou ma fille, je ne bouge pas. Autrement dit, je veux protéger ou prendre le risque de me mettre dans des situations compliquées seulement pour les gens qui me respectent. Parce que prendre le risque de perdre sa vie ou d'aller en prison, tu as envie de le faire pour des gens qui te respectent. Donc ta femme et ta fille. Parce que bien sûr, quand les gars vont intervenir, tu ne sais pas, le gars peut avoir un couteau, tu peux te prendre un coup de couteau. Pareil, le truc de harcèlement, tu peux finalement te retrouver en prison ou tu peux te revenir en prison parce que tu t'es battu sous la place publique. Enfin, que des problèmes. Pour qui ? Pour des gens qui ne te respectent pas. Voilà, c'est une théorie comme une autre. Mais voilà, vu comment les femmes modernes aujourd'hui n'ont aucun respect pour les hommes, c'est vrai que les gars, ils ne se disent pas. Tu veux que tu ne respectes pas un gars ou les gens qui doivent te protéger, mais tu veux qu'ils te protègent. Quand même, c'est quand même fou quand même. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et cinquième raison, c'est si jamais ils étaient en couple, alors ça ne concerne pas l'histoire qui s'est passée à Londres, mais peut-être celle qui s'est passée à New York. Si c'est des couples, il ne faut surtout pas intervenir. Enfin, là, si tu veux mourir, vas-y. Si tu veux mourir, va. Et sache que tu vas mourir et la meuf, elle va dire non, c'est lui qui est venu nous agresser, mon copain, on discutait. Ça, c'est arrivé trop de fois. Il y a un gars qui a raconté une histoire, c'est un gars qui a intervenu. Alors, c'est un gars qui frappait sa femme qui était enceinte, en tout cas, qui était en train de l'agresser. Le gars, il a intervenu et quand la police, le gars, il a intervenu, il les a séparés. Et quand la police est venue, elle a dit, c'est le gars qui est venu nous agresser. Pareil, une histoire que Balou, il avait raconté d'un pote à lui. Il y avait des gens, un couple qui s'embrouillait. Il a dit, les gars, arrêtez de vous embrouiller, s'il vous plaît. La meuf, elle dit, tu laisses nous parler comme ça ? Le gars, il est arrivé, il a tué le gars. Boum. Non, les trucs de couple, là, laisse-les faire leurs affaires. Alors là, arrête, tu fais ce que tu veux. Mais ce n'est pas un conseil. En tout cas, moi, je n'interviens pas. Et donc, pour pouvoir te donner un peu le pouls de comment se sentent les hommes en ce moment, j'ai relevé les trois commentaires qui ont le plus de likes. OK ? Donc, le premier commentaire a dit, nous avons été émasculés, ostracisés, humiliés et traités avec mépris. Ne craquez pas, les filles. restez fortes et indépendantes. Deuxième commentaire, les hommes ne vous doivent rien. Vous êtes une femme forte et indépendante. Enfin, vous êtes des femmes fortes et indépendantes. Donc, vous pouvez gérer ça. Un troisième commentaire qui dit, si je voyais deux hommes se battre dans la rue, je n'interviendrai pas. Si je voyais deux femmes se battre, je ne m'en mêlerai pas. Mais si je vois un homme et une femme se battre, je suis censé intervenir et me mettre en danger pour l'aider simplement parce que c'est une femme. Laissons-leur l'égalité. Tu vois, jusqu'où on en est arrivés maintenant ? Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Mais tu vois, Géraldine, ce qu'il t'a fait ? C'est normal que les gars n'ont pas envie de défendre des gens par lesquels ils ne se sentent pas respectés. Tu peux dire tout ce que tu veux. Moi, je pense qu'il faut protéger les femmes. Les gars, ils prennent trop de risques. Ils n'ont pas envie. Et en plus, ils ne sont pas respectés derrière. Voilà les théories. Dis-moi ce que tu en penses et tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu as toujours une description et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Et il y a nous. Je savais ton camp.